Les images, on vient d'en parler, montrent des hommes nus, nettoyés au jet. C'est donc au centre d'accueil des migrants de Lampedusa qu'elles ont été tournées. Un immigré qui y vit les a prises avec son téléphone portable. Des images qui rappellent les camps de concentration. Ça, ce sont les propos de la syndic de l'île italienne. Ça a provoqué un tollé non seulement en Italie, mais aussi dans toute l'Europe. Images révélées par une chaîne de télévision italienne hier lors de la Journée internationale des migrants. Quatrième étape de notre série spéciale sur le retour des frontières. On va se demander si c'est une fatalité que les droits des migrants diminuent avec la réalité du terrain. Avec nous, un grand connaisseur de cette thématique, François Crépeau, c'est vous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes rapporteur spéciale de l'ONU sur les droits de l'homme des migrants. Merci d'être avec nous dans notre studio de Genève ce matin. Alors, ces images qui ont choqué l'opinion publique, à juste titre. L'Italie accusée de traitement inhumain après cette vidéo diffusée hier, où l'on voit ces migrants nus lavé au jet. Une réaction face à ça ? Est-ce que ce sont des pratiques courantes ? Ce ne sont pas des pratiques courantes nécessairement, mais ça illustre très bien les paradoxes du traitement de l'immigration clandestine. On se souvient qu'après Lampedusa, le gouvernement italien avait offert la nationalité italienne aux victimes qui étaient décédées dans la tragédie. Et là, on voit comment on traite les survivants. C'est un paradoxe ou une hypocrisie ? C'est un petit peu des deux. On va revenir sur la question de l'hypocrisie, mais c'est certainement un paradoxe. Une des choses qui est très claire, c'est qu'on ne veut pas de l'immigration clandestine dans le discours politique. Par contre, on sait que si les migrants clandestins viennent, c'est parce qu'il y a des emplois pour eux. C'est parce qu'il y a des employeurs nationaux, européens, nord-américains et ailleurs, tous les États qui attirent l'immigration, qui ont besoin d'une immigration exploitable. Et seuls les migrants clandestins ou les migrants très précarisés avec des statuts très provisoires peuvent remplir ces conditions. Et donc, on a ce paradoxe. On a besoin de migrants, mais on n'ose pas le dire parce qu'on a des mouvements populistes qui veulent absolument clamer sur les toits qu'il faut fermer les frontières. Et les gouvernements, les partis centristes, de gauche, de droite, ne savent pas comment gérer la situation. Oui, et d'ailleurs, on n'arrive pas à se positionner. C'est ce que disait aussi Mme Melström, la commissaire européenne qu'on entendait. On se bouche un peu le nez parce qu'évidemment, on gouverne aussi en fonction des courants populistes qui prennent l'ascendant dans tous ces pays-là. Donc, c'est un problème insoluble où ne peut intervenir que l'hypocrisie, au fond. Il faut se rendre compte qu'on est face à un problème structurel. Tous les combats pour les droits de l'homme, qu'on pense aux femmes, aux gays et lesbiennes, aux détenus, aux minorités, aux autochtones nord-américains, par exemple, se sont faits sur la base du statut de citoyen. Vous deveniez citoyen, vous acquériez le droit de vote et vous vous bâtiez sur la scène politique pour qu'un parti prenne vos idées, les amène, gagne des élections avec et les mette en œuvre un programme. Pour les migrants, ça n'arrivera jamais. Ils ne votent pas, ils ne sont pas élus. C'est un des seuls droits qu'ils n'ont pas. Et donc, nous sommes face à une situation où tout débat politique sur l'immigration se fait sans les migrants. Et donc, on parle à propos d'eux, jamais avec eux. Alors, comment peuvent-ils faire valoir leur voix à partir du moment où les citoyens eux-mêmes, vous et moi, ne prenons à peu près jamais leur défense ? Oui, justement, à ce propos, on va réécouter un extrait de notre invitée de la semaine avant-hier. C'était madame Cécile Kienge, c'est la ministre italienne de l'intégration. Voilà ce qu'elle disait, on va réagir ensuite, François Crepeau, ce qu'elle disait au sujet des immigrants clandestins. C'est la première fois qu'en Italie, avec la mort des personnes qui étaient considérées jusqu'à quelques mois des clandestins, c'est-à-dire des personnes qui n'avaient le droit à ne pas être considérées comme des personnes, on a quand même pu déclarer une lutte nationale. Oui, est-ce que vous la croyez, une lutte nationale ? Ce sont des propos politiques ou est-ce que finalement ces gens sont privés de tout droit et ne sont pas considérés du tout ? François Crepeau. Alors là, il y a quelque chose d'intéressant. Il est parfaitement contre-intuitif de dire que les migrants ont des droits. Monsieur et madame, les migrants clandestins ont des droits. J'ai déjà entendu plein de gens dire, comment ça ils ont des droits ? Je pensais qu'ils étaient illégaux. Alors là, il y a quelque chose d'intéressant. Les migrants, comme vous et moi, comme tous les citoyens, nous avons tous les mêmes droits fondamentaux en droit international des droits de l'homme. Sauf deux. Le droit de vote et d'être élu, on en a parlé. Le droit d'entrer et de rester sur le territoire. Tous les autres droits fondamentaux sont les mêmes. Le droit de travailler ? Alors, ce qu'on appelle le droit... Bon exemple. C'est ce qu'on appelle le droit au travail en droit international. Alors, ça ne veut pas dire que le migrant, en situation irrégulière, a le droit de travailler. Mais ça voudrait dire, ce qu'on ne fait jamais, que s'il travaille, il devrait être traité comme un travailleur. Et il devrait avoir droit à la protection des lois du travail, à la protection de santé et sécurité au travail. Il devrait avoir le salaire minimum si c'est le travail qu'il a fait. Parce que, lui, remplit un emploi qui est disponible sur un marché clandestin de l'emploi. S'il faut sanctionner quelqu'un, c'est l'employeur qui l'a employé. Et lui faire payer tout ce qui est dû à l'État en taxes, en cotisations sociales. Mais c'est l'employeur qu'il faut blâmer. Pas le migrant. Le migrant, lui, il remplit un emploi qu'on lui demande de remplir et que personne d'autre ne veut très souvent. Et ce droit fondamental, il l'a ? C'est dans les textes, vous nous dites, François Crépeau. Il a les mêmes droits que vous et moi. Il a le droit à la santé, il a le droit à l'éducation, il a le droit à la liberté d'expression, il a la liberté d'association, il a la liberté physique. Or, nous détenons les migrants clandestins à tour de bras avec très peu de contrôle. Voyez les images sur Lampedusa. Il a fallu qu'un migrant clandestin les filme pour qu'on sache ce qui se passe. Essayez de faire ça dans n'importe quelle prison officielle où se trouvent des citoyens suisses, français, etc. Et tout ça est surveillé, tout ça est encadré. Dans mes visites que j'ai faites dans des pays européens et des pays non-européens, on se rend très bien compte qu'il n'y a pas de cadre pour la détention des migrants. Les migrants sont détenus de toutes sortes de manières. J'en ai vu dans des containers, j'en ai vu dans d'anciens barraquements militaires, j'en ai vu dans des porcheries véritables. Et il n'y a pas de cadre, il n'y a pas d'encadrement. Il n'y a personne qui surveille vraiment parce que vous et moi, citoyens, nous ne nous mobilisons pas du tout. Alors, on en parle ce matin, en tout cas sur notre antenne et on vous en remercie. On va voir ce que peut faire l'Europe. On va réécouter un deuxième extrait. C'est un peu l'enchaînement, le naufrage terrible il y a trois mois au large de Lampedusa, plus de 350 morts. Ces images hier diffusées de ces migrants nettoyés au jet. On va réécouter Madame Cécile Quenge sur la gestion italienne des migrants. Nous sommes en train de demander pour que la port du Sud, c'est-à-dire les frontières du Sud, la port de Lampedusa, ne soit pas seulement la port de l'Italie, mais qu'on puisse considérer aussi les frontières du Sud, les frontières de l'Europe. Nous, nous avons des frontières externes qui constituent au fait l'entrée dans le territoire Schengen, l'entrée dans la communauté européenne. Et je crois que sur ça, tous les pays du Sud, c'est-à-dire l'Italie, l'Espagne et la Grèce, ils sont tous du même avis qu'on devrait normalement revoir la Convention de Dublin. Oui, il y a plusieurs aspects dans ce qu'elle dit, François Crépeau. Revoir Dublin, d'abord, ça c'est l'appel qu'elle a lancé sur nos ondes avant-hier. Est-ce que ce serait profitable, peut-être, aux migrants ? Le système qui a été mis en place, c'est que plus vous êtes loin des pays d'origine des migrants, plus vous voulez que ce soit les autres qui s'occupent du contrôle migratoire. Alors, les pays du Nord de l'Europe ou les pays d'Amérique du Nord veulent que ce soit, par exemple, l'Angleterre veut que ce soit la France. La France voudrait que ce soit l'Italie, l'Italie voudrait que ce soit la Grèce, la Grèce voudrait que ce soit la Turquie. Et Dublin est fondé sur le système que si le migrant n'a pas le droit d'entrer dans votre pays, vous pouvez le renvoyer dans l'état précédent. Selon une chaîne de dominos, comme ça, que vous déclenchez. Ça ne tient absolument pas compte, d'une part, encore une fois, des besoins du marché du travail, que personne ne veut reconnaître, parce qu'on n'en parle pas. Et ça ne tient pas compte des capacités de ces États de s'occuper des migrants. J'ai fait une mission en Grèce il y a un an. La Grèce est incapable de s'occuper de la quantité de migrants clandestins, compte tenu de son marché du travail. Nous le savons. Nous avons des centaines de milliers de migrants bloqués sur le territoire grec et à la frontière italienne. On fait tout pour qu'ils n'entrent pas en Italie et dans le reste de l'Europe. Ce dont a besoin la Grèce, c'est un peu de soutien financier, c'est sûr, de soutien matériel. Mais elle a surtout besoin de libre circulation des personnes pour que ces migrants puissent aller là où il y a du travail pour eux. – Mais Dublin est un mauvais système, vous venez de nous en faire la démonstration, François Crépeau. – C'est d'autant plus un mauvais système que dès qu'on demande à des pays du Sud, comme l'Italie ou comme la Grèce, de renvoyer ces gens-là dans des pays qui sont en dehors de l'Union européenne, on le fait en renforçant les capacités répressives de ces pays, sans se préoccuper de renforcer aussi les capacités de droit de l'homme de ces pays. On n'arrive pas à faire en sorte que les droits des migrants en Tunisie, au Maroc, etc. soient mieux respectés par une coopération européenne. Or, il faudrait faire les deux. Vous ne pouvez pas à la fois renvoyer des gens vers des pays qui sont quand même des pays en partie répressifs et ne pas augmenter en même temps leur capacité de protéger les droits de tous, y compris les migrants. – Et vous l'avez dit, la solution passe aussi par un système de libre circulation, c'est ça ? – Pourquoi ces gens-là viennent ? Ils viennent parce qu'on a des emplois. Il faut qu'on parle des emplois que nous n'osons pas nommer, que nous nous refusons de reconnaître, que nous n'arrivons pas à financer. Il faut qu'on en parle et il faut qu'on permette à ces gens-là de rejoindre les emplois où ils sont attendus. Il y a des besoins de main-d'oeuvre, Mme Armstrong l'a dit, que les États ne veulent pas reconnaître. Il y a tout un débat social à avoir, qu'il est difficile d'avoir à cause de la raison qu'on a mentionné tout à l'heure, qu'il n'y a pas de débat politique sur l'émigration avec les migrants. Si les migrants avaient la possibilité de parler, ils diraient, moi j'ai ramassé des tomates et des pommes pendant dix ans en Italie, comment se fait-il que je n'ai pas accès à un statut en Italie ? – François Crépeau, pourquoi on n'entend personne sur ces questions-là ? La droite qui évidemment défend les intérêts de l'économie, et vous nous l'avez dit, les migrants sont plus qu'utiles, ils sont même essentiels, y compris les clandestins en fonctionnement de l'économie. La gauche n'ose pas trop se mouiller. On ne se mouille pas, on n'arrive pas à défendre les droits de l'homme des migrants, parce que c'est un contexte actuellement qui voit la montée des opinions populistes et nationalistes dans beaucoup de pays d'Europe. On ne se positionne plus sur ce terrain-là ? – Madame Calmiré, tout à l'heure, l'a dit dans son intervention, les mouvements populistes ont pris depuis 30 ans, ça a commencé avec Jean-Marie Le Pen au début des années 80, ont défini les termes du débat, ce que M. Fabius, il y a 30 ans, avait dit à propos de M. Le Pen. M. Le Pen pose les bonnes questions, apporte les mauvaises réponses. Et en disant ça, on légitimait tout ce discours populiste. Or, ce discours populiste, il se fait en l'absence des principaux intéressés. – Mais comment les entendre ? Comment faire qu'ils émergent sur la scène politique, ces migrants ? – Voilà, une des choses qui a marché pour les migrants, partout, c'est d'être capable de prendre des recours devant les tribunaux. Ce sont les tribunaux qui ont dit que les gens de Guantanamo avaient des droits. Ce sont les tribunaux qui ont dit que l'Europe n'avait pas le droit de faire des push-back vers la Libye. Ce sont les tribunaux, là, les tribunaux, eux, qui n'ont pas de pression électorale, sont capables de dire, ces gens-là ont des droits, voici comment respecter leurs droits. – La Cour européenne, les tribunaux locaux, à quels tribunaux pensez-vous ? – Je pense certainement à la Cour européenne des droits de l'homme, je pense à des tas de tribunaux suprêmes, Cour suprême britannique qui a interdit, par exemple, les pratiques discriminatoires à l'aéroport de Prague. On voulait empêcher les citoyens tchèques d'origine cigane de monter dans les avions à destination du Royaume-Uni, ce qui est quand même extraordinaire, qu'on puisse défendre jusqu'en Cour suprême une pratique qui était manifestement de la discrimination raciale. Mais beaucoup de tribunaux nationaux et internationaux sont intervenus pour protéger les droits des migrants. Sans pression électorale, ils sont capables de le faire. Le problème, c'est que les migrants n'ont pas accès à la justice. Ils n'ont pas accès à des avocats, ils n'ont pas accès à du soutien de l'aide judiciaire. C'est très difficile de faire toutes ces procédures. Et leur objectif, ce n'est pas de gagner des procédures. Leur objectif, c'est d'envoyer de l'argent à leur famille. Alors, la réaction de la plupart des migrants, ce n'est pas de se battre, c'est de dire, ok, on oublie ça, je vais trouver un autre emploi. Alain Finkielkraut, sur notre antenne, dénonçait ça précisément. Ces migrants qui viennent en Europe du Nord pour ensuite renvoyer de l'argent à leur famille. On parlait vraiment là d'un multiculturalisme qui ne fonctionne pas. La Suisse, juste un mot sur la Suisse, François Crépeau. Quelle note lui attribuez-vous en matière de gestion de la migration clandestine par temps ? Je n'ai pas fait d'études sur la Suisse et je préfère ne pas me prononcer. Mais je veux revenir sur le mot de Finkielkraut. L'idée que renvoyer de l'argent à la maison, ça n'est pas un bon système, c'est faux. C'est la meilleure aide au développement que nous ayons actuellement. Les renvois d'argent vers les pays d'origine représentent trois fois l'aide publique au développement que les États veulent bien développer, veulent bien envoyer dans les pays. Et elle va directement dans les familles pour assurer des besoins essentiels. Nous avons là un outil extrêmement important d'une part de développement du Sud, d'autre part de communication sociale et économique entre le Nord et le Sud. Et si nous favorisions la mobilité de ces travailleurs au lieu de mettre des barrières, nous aurions des échanges beaucoup plus fructueux au plan de l'éducation, au plan économique, au plan social.